salut salut tout le monde en fait je viens de recevoir Mirko et puis Isabelle et puis on a discuté on a bu un café un digue biscuit des trucs comme ça puis Mirko m'a raconté sa vie et puis je me suis dit wow mais c'est super et mec on le filmerait pas pour le partager aux gens et puis voilà c'est c'est pour ça c'est que ça m'a fait je me suis dit mais si les gens savaient des trucs comme ça ça leur ferait tellement de bien et donc du coup je vous le partage ça vous voit alors ben voilà je te présente Mirko alors raconte Mirko c'est ce que tu m'as dit avant c'est qu'il t'est arrivé un truc horrible avec ton chat alors pour parler fort je sais pas comment ça marche le micro mais il m'est arrivé un truc horrible avec mon chat on m'a shooté mon chat quelqu'un a shooté le chat et je l'ai retrouvé sur la route c'est marrant parce que tu dis ça avec le sourire mais ça devait être horrible c'était horrible ouais mais ça m'a permis d'avoir plein de choses magnifiques qui changaient dans ma vie donc résumons le truc ton chat vient de se faire shooter ouais j'entends un bruit je sors je vais je vais dehors je vois qu'il est là et qui tire ses derniers soupirs et il n'était pas mort en fait juste pas j'ai juste eu le temps de le prendre dans les bras et il a baissé la tête donc voilà donc j'éclate en sanglots ce chat je l'ai depuis sept ans donc sur le moment là c'est le monde s'effondre c'est parce que ce chat tu l'as eu dans des moments difficiles de ta vie quoi alors ce chat je l'ai eu au moment où j'ai changé de vie c'est à dire qu'avant j'avais des gros problèmes de drogue j'avais des problèmes d'addiction de j'étais aussi plutôt violent comme garçon et au moment où j'ai décidé de commencer un apprentissage de me sortir de tout ça j'ai pris ce chat donc c'est un chat qui m'a accompagné tout au long de mon cursus pour me désintoxiquer et puis pour devenir quelqu'un de meilleur voilà donc ce chat c'était une grande partie de ma vie je vais depuis sept ans et donc je ramasse catch il s'appelait je ramasse catch j'éclate en sanglots j'ai même pas la force de rentrer jusque dans mon appartement je m'asseille sur un petit muret qui est en dehors de chez moi et ben là je suis en train de pleurer avec le chat dans les bras et là c'est toi alors toi tu es Isabelle tu es sa voisine ouais mais je ne savais pas que c'était mon voisin d'accord tu sors et qu'est-ce qu'ils te voient ben je sors et puis déjà avant de partir j'avais pris un nouveau testament de Gédéon et puis un cd de Kourou puis j'ai dit à ma fille mais on sait jamais on peut rencontrer des gens et puis partager une bonne nouvelle je sais pas ça souvent mais le jour-là je les sais quoi et puis je sors de chez moi puis je vois ce grand gaillard qui ramasse son chat puis qui s'assied sur son mur et puis qui pleure et puis moi je me suis arrêté vers lui parce que j'aime beaucoup les chats et puis voilà j'avais de la compassion à ce moment-là et puis j'ai commencé d'y parler tout ça et puis tu lui as dit quoi j'ai dit à sur le moment elle n'a pas dit grand chose c'est surtout moi qui ai commencé à tout lui déballer au fait que la vie voilà j'ai commencé à tout lui déballer pourquoi j'en souffrais autant parce que des fois les gens pourraient penser c'est juste un chat c'est les choses qui arrivent voilà moi ce chat c'était comme j'ai dit une grande partie de ma vie donc j'ai commencé à tout lui déballer pourquoi je pleurais autant pourquoi j'étais autant mal qui m'avait beaucoup aidé ce chat qui j'avais traversé des moments difficiles avec lui et puis ben je crois que ça a touché Isabelle alors Isabelle ça t'a touché pourquoi ben ça m'a touché déjà parce que j'aimais énormément les chats puis les chats pour moi ça a toujours été des des meilleurs amis dans ma vie surtout dans mon enfance dont je comprenais très bien que ce n'était pas juste un chat qui était mort mais que c'était beaucoup plus que ça en plus il m'a expliqué qu'il avait aidé ce chat avait traversé une période avec lui où il s'était sorti de la drogue et puis moi j'étais marié à un toxicomane j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont été dans la drogue qui sont morts de la drogue ou qui sont dans la drogue et notamment j'ai mon fils de 18 ans qui est décédé d'une overdose à 18 ans et donc voilà du coup tu lui donnes le nouveau testament ben je ne sais plus comment c'est exactement avec tu es allé vers ta porte voilà puis à ce moment là elle m'a donné un nouveau testament elle m'a dit est-ce que tu es croyant j'ai dit non pas vraiment mais je me remets en question et puis elle m'a donné une bible et puis elle m'a donné ce CD et puis j'ai dit je crois que Dieu me cherche là c'est parce que en parallèle à tout ça j'avais un ami qui lui me parlait beaucoup de Dieu me parlait beaucoup de la bible et qui me disait tu sais il faudrait que tu parles à Dieu Dieu en tout cas beaucoup à ta portée et puis c'était une période où on m'en parlait beaucoup parce que dans les années avant j'avais perdu ma mère moi tu as perdu ta maman ouais j'ai perdu ma mère dans la même période à peu près dans la même période où son fils est décédé ouais exactement donc à quelques mois après que j'ai perdu aussi le chat donc c'était quelques mois avant et donc du coup ben mon ami qui me parle de Dieu moi qui me questionne beaucoup là dessus qui en sans croire en Dieu je me en plaignais je lui disais quand même tu m'as enlevé ma mère là tu m'enlèves mon chat et puis je comprenais pas pourquoi en fait voilà et donc en plus de de la bible après le soir avec Isabelle on s'est revu elle m'a voilà vous êtes voisins donc voilà t'es revenu toi ou toi que vous êtes allé voir elle est venu chez moi ouais ok et puis je sais plus c'était le soir même ou dans les jours qu'on suivit ben j'ai eu droit à un cadeau des idées reçues voilà c'est une bd je sais pas si j'en ai une petite reine enfin c'est une de mes bd voilà est-ce que j'en ai pas une petite reine là ah je crois bien ça va alors ça c'est le 2 le 3 bon on s'en fout on s'en fout je vais la chercher après si jamais et puis ben un peu parce que j'étais chez moi c'était une période où je travaillais pas que voilà on va dire je savais pas trop quoi faire et cette bd elle était là toujours au moment où je me déplaçais dans l'appartement j'envoyais toujours je me disais allez vas-y on va la lire et puis avec plein d'idées reçues dans ma tête qu'on soit clair et puis sur Dieu voilà exactement sur Dieu voilà sur la prière sur la foi sur moi après je suis italien donc j'ai grandi au milieu des catholiques donc pour moi c'était ça le le fait de croire en Dieu d'être allé à l'église le dimanche de faire des prières appris par coeur voilà j'ai lu cette bd je disais ah tiens quand même ça parle même quand tu n'as pas envie d'y croire ça te parle c'est ça casse les clichés et ça te met en visuel des choses que tu n'arriverais pas interpréter sinon autrement donc tu te retrouves en prison donc tu perds ton chat tu perds ta maman tu perds ta copine et tu te retrouves en prison pour des fausses accusations exactement et puis il y a tout qui part un peu en vrille voilà et là le premier réflexe que j'ai déjà en garde à vue donc avant même d'être transféré en prison c'est de demander une Bible je dis vous contactez Frédéric Führer qui est un autre ami qui est l'ami qui me parlait beaucoup de Dieu voilà je dis vous le contactez vous lui dites que j'ai besoin d'une Bible et c'est surtout un peu le seul truc dont tu as le droit quand tu es en garde à vue donc en garde à vue il faut savoir que tu as un lit en béton tu as une couverture un lit en béton oui c'est un lit en béton mais arrête en béton c'est du béton tu as un petit matelas posé par dessus tout fin et voilà c'est juste ça tu as des chiottes en inox t'as rien voilà c'est la garde à vue c'est vraiment minimaliste au plus haut point donc la Bible c'est déjà une très belle compagnie donc je reçois cette Bible qui est une deux heures après à peu près voilà tu n'as pas de montre donc en plus de ça tu peux pas savoir à peu près quelle heure il est en garde à vue donc en fonction de la lumière à peu près je savais que c'était deux heures plus tard et je reçois cette Bible et bah du coup je commence à la feuilleter parce que bah non ma tête ça va pas j'ai besoin de pouvoir canaliser mes pensées et puis tout de suite on m'avait dit de lire l'évangile voilà la bonne parole donc je lisais les évangiles et il y a plein de passages qui me touchent tout en étant un peu trop bouleversé pour l'instant pour pouvoir vraiment comprendre le message je suis transféré ensuite en prison donc en prison après bah c'est la première fois que j'y vais voilà donc tu fais pas de malin quand tu arrives je pleurais j'avais un peu peur au début tu t'oses pas trop sortir ta cellule bon moi ma chance c'est déjà j'étais tout seul et bah en prison après le temps passe les heures elles passent les jours y passent les semaines elles passent et moi bah pendant tout ce temps je lis mon ma Bible en même temps en parallèle je reçois la Bible pour les nuls qui m'aide à comprendre un petit peu dans quel ordre je pouvais lire ça pour que ça soit un peu plus clair parce que c'est quand même un livre qui a été écrit sur les millénaires et donc du coup ça c'est ça peut paraître compliqué des fois à interpréter voilà en parallèle j'ai reçu des rendez-vous dans la forêt voilà donc il faut juste que les gens sachent c'est un livre c'est un autre rendez-vous c'est pas moi qui donne des rendez-vous à des gens non c'est quoi que c'est qui donne rendez-vous voilà et rendez-vous dans la forêt ça m'a fait tomber la barrière la plus grande qui était vis-à-vis de la prière en fait moi je voyais comme j'ai dit avant ça comme quelque chose qui fallait apprendre par coeur les ave maria et notre père voilà enfin des pierres que tu répètes mais que tu penses pas forcément exactement qui me parle pas et donc tu lui donnes une force magique voilà voilà alors juste pour que l'on sache dans rendez-vous dans la forêt je raconte que je vais juste dans la forêt puis je parle à dieu mais je parle ce que j'ai dans mon coeur je parle cash tu vois et puis c'est ça que tu as qui m'a c'est ça qui m'a touché donc tu es tout seul donc déjà ça aide dans ta cellule tu vois et j'ai commencé un petit peu à vouloir faire comme toi donc d'abord tu pries les yeux fermés couché dans ton lit avant de dormir après tu vois que ça t'apaise donc après j'ai commencé à prier on va y venir après à ça mais j'ai fait des prières sur des moments où ça allait pas les soirs j'avais envie de traquer tu racontes ce que tu dis ouais mais tu ressens l'injustice non je parle surtout de mes angoisses du fait que je suis dedans je comprends pas trop au fait quand est ce que je vais pouvoir sortir comment ça va aller la suite et puis en même temps en parallèle je reçois beaucoup de soutien donc des gens qui commencent à prier pour moi des gens non mais comment tu sais ça j'avais droit à recevoir du courrier donc le courrier devait passer par le procureur il était lui d'abord un procureur mais après moi s'il n'y avait pas de contenu qui n'est pas correct j'avais le droit de recevoir du courrier donc voilà je reçois des lettres d'isabelle dans laquelle elle me dit qu'elle prie beaucoup pour moi donc déjà ça ça fait une belle partie du travail ça te soutient et après tu commences à recevoir d'autres lettres des lettres de des cellules de prières qui sont créés pour toi cellules alors c'est aussi une cellule comme la tienne voilà déjà le mot cellule on le retrouve mais ouais non c'est quoi c'est des gens qui sont en fait c'est des gens qui pas paris abel a fait une cellule de prières c'est des mamans en prière donc c'est les mamans qui se retrouvent tous les lundis matin voilà et puis qui ont décidé de concentrer un peu de leur énergie pour prier pour moi on prie pour nos enfants et puis quelque part c'est né pour ma fils pour moi voilà parce que voilà on a mis dans l'équipe des enfants donc voilà donc je reçois des lettres de maman que j'ai jamais vu dans ma vie c'est déjà quelque chose de très puissant tu sens déjà un soutien c'est inégalable j'ai eu du soutien de mon père j'ai eu soutien de ma grand mère de gens qui sont présents dans ma vie que j'aime vraiment tout mon coeur mais d'avoir des gens qui que tu connais pas qui t'écrivent en prison ou là normalement on a plein de préjugés et qui eux au contraire n'ont pas de préjugés sur toi qui te soutiennent c'est déjà incroyable voilà et après j'ai eu deux trois petits soirs où tu te dis ouais mais attends je suis en train de me construire tout ça dans ma tête c'est juste pour aller mieux je suis là et puis j'ai pas d'autres solutions alors tu y penses pas tu vois et puis tu un soir j'ai un ami j'ai pas un ami j'ai un détenu qui a été incarcéré un soir où j'étais en prison il était mis dans la cellule à côté de la mienne voilà et puis c'était un albanais qui s'y connaissait personne et il parlait un peu italien donc moi j'ai pu parler avec lui il parlait pas français donc j'ai pu parler un peu avec lui et puis moi quand j'ai été là bas en fait en prison les premiers soirs les autres détenus m'ont demandé au fait si j'avais besoin de quelque chose et tout du coup je trouvais juste de faire parer avec lui lui demander s'il avait besoin de café ou autre et ce soir là j'avais plus grand chose et j'ai décidé de lui donner tout ce qui me restait parce que je sais que quand tu arrives en prison manger tu dis voilà tout ce qui me restait de la cantine donc c'est quand tu achètes un peu de chocolat des soupes voilà tout ce qui est en dehors de ce que la prison te fournit il y aura deux heures après un jour voilà donc j'y donne tout tout en me disant au revoir j'ai plus rien après voilà et ben ça peut paraître fou mais en même temps j'ai lu les passages de la bible et donne et dieu te le rendra voilà et le lendemain matin un des gardiens ouvre ma porte et il me dit t'as un paquet voilà et j'ouvre le paquet c'était mon père qui m'avait envoyé plein plein de nourriture des petites biscottes des petits trucs sucrés voilà et ben j'ai trouvé que c'était vraiment un clin d'oeil des réponses voilà qui dit lâche pas je sais que c'est dur mais voilà je te donne il me donnait comme des petits messages en fait voilà moi c'est comme ça que j'ai interprété il ya eu ça il ya eu le fait que quelques semaines plus tard de nouveau envie de craquer tu te dis je me suis inventé tout ça alors le soir je pris je me dis vas-y si tu es vraiment là il faut que tu me donnes un message je sais que je te demande de me prouver et que je devrais pas faire ça mais s'il te plaît aide moi c'est dur là et le lendemain matin je me réveille et là un paquet de lettres un paquet ah ouais vraiment j'en ai reçu cinq ou six d'un coup d'un coup tout le matin tout le même matin donc il y avait des dessins de des filles à isabelle donc de élise et léa qui m'avaient fait des dessins qui m'avaient écrit des petits mots gentils un arbre à compliments j'avais un message d'une maman aux prières que je connaissais pas du tout qui m'a écrit qu'elle me soutenait que voilà elle croyait en moi que tout allait bien allait bien se passer en plus j'ai eu deux passages de la bible écrit par deux personnes différentes mais le même passage et c'est romain 8,28 toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment dieu et ce passage c'est un passage qui m'a vraiment permis de me crocher aussi de me dire tout est marqué je veux dire c'est une évidence voilà donc voilà après je suis sorti de prison et j'ai pu encore bah encore passer des excellents moments avec isabelle rencontrer le reste de la famille que j'avais pas connu avant et j'ai gardé dieu dans ma vie depuis voilà je c'est à lui un moment où tu as fait une alliance avec dieu où tu as dit bon là c'est en prison c'est arrivé d'un coup c'était je me rappelle plus pour exactement quel moment mais j'étais en train de lire et puis frère m'avait toujours dit j'avais dit comment tu peux être sûr que dieu existe il m'a dit mais tu sais nico un jour ça va arriver c'est une évidence tu peux pas leur mettre en question tu vas te rendre compte que c'est comme ça et tu pourras pas l'expliquer de toute manière tu pourras plein de gens moi j'essaie de comprendre via lui et il disait je peux pas te l'expliquer c'est une évidence que tu dois trouver toi avec dieu voilà et moi là j'étais en train de lire je sais plus pour quelle raison j'ai dit mais oui c'est totalement là en fait les réponses sont là donc pour moi c'était une évidence en lisant la vie voilà après donc il ya une sorte de de connexion qui s'est fait tu as aussi pu peut-être régler ta vie devant lui demander pardon demander pardon tu sais savoir que jésus tu as tout pardonné à la croix tout ça ben ça c'est un truc tu as compris ou tu dois encore alors je pense que de toute manière mon chemin est encore long ouais tout comprendre mais j'ai compris beaucoup de choses déjà j'avais une grande crainte c'est que j'en avais fait trop pour que dieu puisse me pardonner voilà et tu crois qu'il peut tout pardonner il peut peut-être pas enfin c'est encore une grosse question je pense que si moi sincèrement j'ai envie de demander pardon il peut me pardonner mec mais tu peux le faire ce soir je dis tu simplement croire que jésus a tout pris à la croix pour toi c'est ça toutes tes fautes et ben c'est ça mais ça après je l'ai bien compris justement donc tu dis seigneur je demande pardon et puis tu crois que tu es pardonné ça dépend pas de si tu es un bon chrétien ou pas tu vois ben il faut croire il faut pas voir c'est marqué dans une bd que j'ai lu là ouais mais tu sais je pense que c'est un truc que tu peux dire à dieu puis ça ça permettra de que le pas est fait tu vois cette phrase que tu dis à dieu et ben je te demande pardon ah mais c'est une alliance je l'ai fait plusieurs fois et puis même en prison alors que je venais de rencontrer dieu j'ai essayé aussi d'en parler avec les autres détenus parce que ben il y en a plein d'autres qui ont d'autres religions il y a des musulmans il y a des chrétiens il y a des perdus qui te disent ouais moi je crois mais je sais pas trop en quoi je crois en si je crois en ça puis ben t'es là mais tu leur dis mais oui mais il faut qu'ils croient enfin moi je te jure je suis dans ma cellule là je suis en train de dire c'est une évidence regarde moi ce qui est arrivé et tout là tu viens aussi sous l'angle ton pote tu sais quoi tu vas me prêter ton bouquin si je sors de prison là dans les semaines qui suivent je vais y croire et puis tu prêtes ton bouquin et puis dans les deux semaines plus tard eh Mirko tu sais pas il te tape à la porte tu sais pas en fait j'ai reçu telle lettre du jugement machin je peux sortir alors après avec des condamnations minimes ou des condamnations malentendant ils peuvent sortir et t'es là tu te leur dis ah tu lâches pas tu m'as promis alors maintenant c'est tout ça c'est derrière tout ça c'est plus ou moins derrière tu m'as dit que tu discutais même avec les gardiens de prison ouais ouais en prison j'ai eu la situation a changé du tout au tout je passais de garçon qui rentre pour avoir soi disant tapé une fille donc très très mal vu et des gardiens qui m'ont écouté qui ont vu au fur et à mesure le dossier parce que moi j'avais la copie du dossier qui était mis à jour par mon avocat je pouvais le lire je pouvais voir et ils voyaient qu'au final ça correspondait pas et que donc après j'ai eu du soutien de leur part ils venaient discuter avec moi en cellule j'ai eu ouais vraiment plein 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 de soutien que ce soit par les autres détenus que ce soit par les gardiens que ce soit par ma famille des gens que je connaissais pas comme les mamans en prière une cellule de prière qui était faite à la côte aux fées aussi enfin je veux dire c'était incroyable wow bon ben là maintenant t'es dehors je suis dehors et la vie ça va ? la vie ça va je travaille j'ai une femme magnifique qui prend soin de moi ah tu t'es marié entre temps ? on y est presque on va se marier si le covid permet là voilà voilà magnifique félicitations donc voilà et j'ai toujours voisin ? toujours voisin vous voyez encore ? régulièrement régulièrement c'est un peu moins maintenant il bosse plus moi aussi je bosse plus mais je bosse un peu plus voilà mais quelque part t'as gagné une famille quoi ouais oui c'est sûr j'ai perdu ma mère et ben ce que je trouve dingue c'est que ouais c'est comme toi t'as perdu un fils toi t'as perdu une mère et puis vous vous retrouvez et puis ça c'est dieu qui fait des choses comme ça avec des voisins tu savais même pas qu'ils existaient exactement ouais et puis avec des circonstances difficiles comme un chat qui meurt, des accusations, des choses difficiles de la vie, injustes mais c'est belle, elles sont tournées en bien tu vois c'est ça que je comprends de ce que je dis c'est surtout que j'essayais de comprendre avant la douleur enfin pourquoi ces mauvaises choses m'arrivaient et puis au final il y a certainement une raison et puis ben tu peux pas forcément comprendre tous les plans de Dieu moi tout ce que je sais c'est que j'étais pas prêt et Dieu l'a compris et il m'a fait rencontrer Isabelle c'est beau ça ben voilà en fait c'est ce que je voilà j'espère que le son s'entend bien je vais écouter ben c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager parce que je trouvais ça super vous êtes d'accord ça fait du bien ça d'entendre ça voilà c'est des gens qui habitent pas loin de chez moi et puis je suis sûr que pas loin de chez vous d'autres gens vivent des choses comme ça avec Dieu et puis peut-être pourquoi pas vous vous avez un truc à dire on peut pas faire trop long le truc mais c'est un truc à dire peut-être arrêtez jamais d'y croire et il faut garder toujours de l'espérance un jour Dieu va vous rencontrer voilà ouais ça c'est beau t'as un truc toi aussi que t'aimerais pour conclure je sais pas ben comment dire enfin moi c'est vrai que j'étais énormément touchée dans cette histoire de retrouver un fils quelque part c'était quelque chose de fou pour moi et puis d'être ouais qu'il prenne comme une maman en fait il y avait ce grand envie en tant que mère d'avoir perdu un enfant et puis maintenant j'ai un fils adoptif si on peut dire qu'il habite à côté de chez moi puis en plus il a rencontré Dieu je me dis mais tu es grand quoi puis quand mon fils est mort ben on s'est toujours dit que cette mort allait donner vie à d'autres personnes et puis pour moi c'est comme voilà c'est un résultat aussi donc ça donne un sens aussi à la mort de mon fils et bonne soirée ou bonne journée suivant quand vous voyez ces messages que vous voyez ces messages